Je suis Mohamedou Ndiaye, je suis le directeur des affaires sociales de la culture et des sports à la mairie ville de Thies. Je suis le directeur des affaires sociales, de la culture et des sports à la mairie ville de Thies. Je suis le directeur de l'édition du festival de Thies du 28 au 31 décembre 2019. Je suis le directeur des affaires sociales, de la mairie ville de Thies du 28 au 31 décembre 2019. Je suis le directeur des affaires sociales, de la mairie ville de Thies. Je suis le directeur des affaires sociales, de la mairie ville de Thies. Thies est une ville très culturelle. La communauté culturelle qui est en Sénégal est une ville de Thies. Donc, les éditions sont des affaires sociales, des affaires sociales, des affaires sociales. Le développement est une ville de Thies, c'est une ville de Thies. Les éditions sont une ville de Thies, c'est une ville d'éducation de la maturité, mais aussi une ville d'innovation. On a travaillé en place avec l'édition de Thies. Le carnaval, c'est-à-dire les éditions de la maturité. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 C'est un festival qui est un festival. Donc, nous sommes mobilisés du 28 au 31 décembre. Nous avons le festival pour un déclencher du monde de la paix. Parce que l'ambition de la maire, le festival, nous internationalisés. Donc, nous sommes mobilisés comme nous, le préfet, le préfet. Nous avons une collaboration politique, une activité de la paix. Nous avons le service de la paix. Nous avons la responsabilité au niveau de la paix. Nous avons l'invité, nous avons l'engagement pour le festival. Absolument, ce CDD a pour objet, ça rentre dans le cadre de l'organisation de la troisième édition du festival KITES qui est prévue les 28, 29 et 30 et 31 décembre 2019. Donc c'est au cours de ce CRD qu'on a eu à parler dans l'organisation ou bien de l'organisation pratique en marche du festival KITES. Et ce qu'on peut retenir, nous sommes très satisfaits par rapport aux engagements tenus par la communauté artistique mais également par les services et directions qui sont au niveau des KITES sous la présidence du préfet. Donc cette fois-ci nous sommes très confiants par rapport à tous ces engagements et on espère entamer cette édition du festival KITES dans les meilleures conditions. Absolument, nous sommes dans le même siège par rapport à l'édition précédente. Donc on avait lors de la deuxième édition du festival KITES comme thème, on avait le vivre ensemble et aujourd'hui on a pris l'art au service du patrimoine comme thème. Donc c'est dans une continuité et il faut saluer également cette vision du maire de la ville Tala Silla par rapport à tout cela. Le maire l'a dit tout à l'heure dans la salle, c'est la troisième édition. Donc quand on parle de troisième édition, on doit sentir de la maturité, surtout dans l'organisation. Et en ma qualité de directeur des affaires sociales, de la culture et des sports à la mairie Ville de Thiès, moi je surnomme cette édition comme étant l'édition des grandes innovations. Parce qu'on a vu même dans l'organisation, dans le programme, il y a pas mal d'activités qui sont inscrites dans le programme de cette année-ci qui ne figuraient pas lors des éditions passées. Donc pour en citer quelques, d'abord au niveau, pour le premier jour, c'est-à-dire le jour de l'ouverture, on a prévu d'organiser un très grand carnaval, un carnaval culturel qui va permettre à toutes les communautés culturelles de la ville de Thiès de pouvoir faire un grand défilé dans les grandes artères de la ville de Thiès. Donc ça fait partie des innovations. Ensuite, par rapport aux innovations, il y a les activités, ce qu'on appelle des activités en pré-lutte. C'est pour lancer le festival. Donc le festival va démarrer officiellement à partir du 28 décembre. Mais le 27 décembre, on organise un grand concert en collaboration avec Orange. Donc il y aura pas mal d'artistes qui sont connus au niveau national, voire même au niveau international, qui vont venir prester pour lancer le festival. Également, toujours avec les innovations, le 30, on a décidé d'organiser ce qu'on appelle le Takusan de Giritalmbaye, qui connaît Giritalmbaye, un grand giriot qui a fait ses preuves, ne serait-ce qu'au-delà de Thiès, mais au niveau national. Donc vraiment, nous comptons rendre hommage à ce grand monsieur et à toute sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada